Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui génère beaucoup de frustration. Peut-on changer de template sur Wix ? Donc, ce qui arrive souvent c'est qu'on crée un site Wix parce que c'est facile, c'est rapide puis finalement on trouve que le template n'est pas adapté. On ne sait pas trop comment faire pour revenir en arrière et on se dit en fait, est-ce qu'on pourrait pas changer de template ? Et donc, la réponse à cette question c'est non, on ne peut pas changer de template sur Wix. Mais attendez, ne partez pas, restez, j'ai une alternative à vous proposer. Non, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous prendre 50 000 heures. Vous allez voir, c'est très rapide. Déjà, pourquoi vous êtes allé sur Wix ? Vous êtes allé sur Wix parce que c'est facile, c'est simple, etc. Donc, si c'est facile, c'est simple, ça veut dire qu'on peut modifier à volonté notre site Wix. Donc ça, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez modifier des éléments sur toutes les pages de votre site Wix ? Et donc, en fait, vous pouvez changer de template sans changer de template. Et je vais vous montrer tout de suite avec cet exemple. Alors, donc là, vous avez un petit site test. Je clique sur voir le site et vous voyez à peu près à quoi ça ressemble ici. Donc, un petit template de boutique. Donc, j'en ai marre de toutes ces plantes. J'ai envie d'avoir, je ne sais pas, des fruits. Hop, je vais choisir ça. Donc là, j'ai un deuxième arrière-plan. J'en ai marre aussi. Est-ce que je n'ai pas quelque chose ? Comment dire ? Je ne sais pas. Je vais passer aux pizzas. Voilà. Et donc, j'ai des fruits, j'ai des pizzas. Là, c'est bien. Je mange équilibré. Désolé pour la petite blague. Plus sérieusement, ce qui pose problème aussi, c'est souvent le texte, les titres. Mais ça, en fait, c'est possible de les modifier. Et en fait, comment dire ? De les modifier pour tout votre site. Je suis de cliquer ici. Vous allez sur modifier le texte. Et en fait, quand vous allez modifier le texte, par exemple, là, on va dire que je veux, là, c'est marqué futur. En fait, ça va être, par exemple, je ne sais pas moi, impact. Non, ce n'est pas la meilleure de police. Impact. Et là, ce sera plus doré. Ce sera un petit peu vert comme ça. Et donc, je vais faire ça. Et je vais mettre enregistrer ce thème. Et donc là, je vais mettre à jour. Hop. Et donc là, là aussi, modifier texte. Là, c'est quoi ? C'est en tête 6. Pareil. Pareil. En tête 6, je ne l'aime pas. Je vais mettre, comment dire ? Je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre en, je ne sais pas, je vais mettre une autre police. Je vais le mettre, je ne sais pas, je vais le mettre ça, par exemple. Voilà. Tac. Je vais mettre enregistrer ce thème. Hop. Mettre à jour. Et donc, à chaque fois que je voudrais, comment dire, ajouter un nouveau titre. Donc là, par exemple, j'ai sur texte. Ici, j'ai sur texte. Je veux ajouter un en-tête 6. Hop. Vous voyez ? Il correspond aux nouvelles en-têtes que j'ai créées. Et pareil pour, comment dire, l'en-tête 1. Ouais, je n'étais pas obligé de repartir dans ajouter une en-tête 1. Hop. Donc ça, déjà, pour le texte, vous êtes tranquille. Vous pouvez le faire pour le paragraphe, etc. 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 Ensuite, maintenant, vous avez, je suis sûr que vous avez, comment dire, ignoré cette petite partie. Vous cliquez ici sur design du site. Et là, en fait, vous pouvez personnaliser le design. Donc, vous cliquez là sur personnaliser. Et là, en fait, vous voyez que vous pouvez, comment dire, changer le jeu de couleurs. Donc, par exemple, là, boum. On passe à un design qui a une couleur complètement différente. Et si vous voulez, comment dire, personnaliser un peu plus, vous pouvez aller dans couleur et choisir ici. Donc, est-ce que vous voulez du bleu, du... Voilà. Vous pouvez changer le thème des couleurs ici. Qu'est-ce que vous voulez ? On va partir sur ça, par exemple. Donc là, on a du noir, etc. Puis c'est bien. Ça vous permet d'avoir des couleurs un peu plus adaptées parce qu'en fait, je vous conseille de ne pas jouer les Picasso avec, comment dire, avec votre site Wix quand vous n'y connaissez pas en design. Moi, je ne m'y connais pas en design. J'utilise que des templates et que des couleurs suggérées. Vous savez que mes sites passent. Enfin, mes sites passent. Mes sites, ce n'est pas fait, en fait, pour faire un concours d'art. Quand je dis mes sites passent, c'est mes sites génèrent des clients et des conversions, ce qui est le principal, en fait. On s'en fout que votre site soit beau ou pas. S'il est beau, c'est qu'il génère des ventes, tout simplement. Le reste, on s'en fout. Et c'est ça le plus important. S'il est vraiment moche, il ne génèrera pas de ventes, tout simplement. C'est comme ça que moi, comment dire, je sais si mon design passe ou pas. J'ai pas mal de visiteurs qui viennent tous les jours sur mon site Wix. Je change de design. Je vois en fait si les ventes augmentent, si les prospects augmentent. S'ils augmentent, ça veut dire que, comment dire, mon nouveau design est meilleur. S'ils baissent, ça veut dire que mon nouveau design est moins bon. Point. Parce qu'en fait, d'une personne à une autre, le design va être plus ou moins beau. Mais le meilleur moyen de savoir et d'avoir un avis tranché, c'est de tester, comment dire, différents designs avec votre site Wix. Mais pour tester différents designs avec votre site Wix, il faut avoir du trafic. Pour avoir du trafic, vous connaissez la chanson. Juste en bas de cette vidéo, vous avez ma formation gratuite qui a déjà été téléchargée par plus de 1300 propriétaires de site Wix. Et tous les jours, ça augmente. Donc, allez-y. Vous allez voir, grâce à cette formation, vous allez débloquer la visibilité de votre site Wix. Donc, je continue. Là, vous pouvez cliquer sur texte. Et là, vous voyez, vous pouvez personnaliser les entêtes. Donc là, tac, tac, tac. Je vais personnaliser. Allez. Alors, imaginons celui-ci. Qu'est-ce que je vais mettre ? Allez. Tous les entêtes 2, je veux que ce soit en italique. Appliquer. Et en fait, ça, ça va appliquer à tous les entêtes que j'ai déjà. Et vous voyez, en fait, là, j'ai quasiment changé de... J'ai quasiment changé complètement du design. En fait, il suffit que... C'est quoi changer de template ? C'est changer la police ? C'est changer le fond d'écran ? C'est assez simple. Et donc, là, vous voyez le site à quoi il ressemble avant. Maintenant, je mets publier. Ok, on va refaire voir le site. Ah bah super, pour le test, super. Donc, je vais rafraîchir. Voilà. Voilà, faisons-le maintenant. Là, on est plutôt pas mal. Enfin, on est plutôt pas mal. Ce que je veux dire, c'est que les sites sont bien différents maintenant. Et finalement, qu'est-ce qui vous gêne tant dans votre template ? Ça, vous pouvez facilement enlever. Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez, comment dire, très facilement enlever. En fait, la grosse partie de votre template peut être automatisée sans que vous ayez besoin de le faire à la main. C'est pour ça qu'on peut changer de template sans vraiment changer de template. Et puis, pareil, si vous, en fait, vous avez, comment dire, cette page-là, elle vous plaît ou vous voulez enlever, par exemple, cet encard-là, vous enlevez cet encard-là. Et les prochaines pages, vous les dupliquez à partir de cette page-là. Ça aussi, c'est une petite astuce qui vous permet de ne pas changer de template. Par exemple, je vais créer une nouvelle page. Je vais la dupliquer. Alors, hop, je fais dans le menu, hop, voilà, accueil, je vais la dupliquer. Là, je ne peux plus dupliquer mes pages. Alors, je ne sais pas pourquoi cette page-là, je ne peux pas la dupliquer. Mais par exemple, cette page-ci, je peux la dupliquer. Et donc, si par exemple, le design de cette page-là sur nouvelle page me plaît, je peux la dupliquer. J'aurais un template déjà fait. J'aurais plus qu'à rajouter mon texte et mon contenu. Je vous donne un petit exemple. Ça, c'est mon, comment dire, c'est mon site Wix. Là, il y a ma fameuse formation gratuite. Là, il y a mon blog. Honnêtement, je vous mets au défi de retrouver avec quel template j'ai fabriqué mon site. Je ne m'y connais pas du tout en design. C'est juste que j'ai changé. J'ai fait exactement ce que je vous montre. Voilà. Je suis parti en fait sur, comment dire, j'ai changé la police, etc. et certains éléments avec le tuto que je viens de vous montrer. Et même pire, encore, vous voyez ce site-là. Ça, c'est mon espace de formation. Et si je vous dis que mon espace de formation a été fait avec le même template, vous voyez, il n'y a rien. Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, ça a été fait avec le, comment dire, avec le même template. Je me suis juste servi de, comment dire, de ce que je vous ai montré, juste ici, avec ce tuto, en allant dans design, en changeant aussi de l'arrière-plan. Je ne l'ai pas abordé, mais vous pouvez aussi changer de l'arrière-plan de la page et ça va affecter toutes les pages. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, comment dire, que j'ai pu créer deux sites complètement différents sans perdre des heures et des heures, juste en changement, juste en changeant, pardon, ces éléments-là. Donc, voilà comment changer de template de SiteWix sans changer de template. J'espère que, comment dire, ce petit tuto vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des questions, si pour vous, ça n'a pas marché, si, comment dire, malgré ce changement, vous trouvez que le template était trop similaire, n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous. J'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Et si vous voulez aller plus loin dans le référencement de votre SiteWix, vous avez la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto qui vous permet de vivre de votre SiteWix.